Salut, ici Marie-Pierrielle, et ce soir, je suis au Théâtre Corona de Montréal pour le lancement du deuxième album de William Deslauriers aux quatre coins de ma tête et j'ai eu la chance de le rencontrer tout de suite après sa sortie de scène. Ça fait une mélodie que je tiens à tout goût et qui me réfère-tu bien? Toc toc, ça frappe à bord, si c'est pas monsieur l'ordel, je t'appelle pas tant que vie, désormais ça passe plus ici. Durant le show, t'as dit « je m'attendais pas à ça », écoute, tu pouvais pas t'attendre à ce qu'il y aille juste ta famille. Je veux dire, quand on est arrivés, il y avait du monde à quatre coins de rue d'ici qui t'attendaient, mais qui sont là depuis, je pense, même hier. C'est tellement cool, pis c'est drôle parce que tu me dis ça, pis moi je devrais commenter comment, c'est super hot, mais... Mais je trouve que c'est une preuve d'amour. Je pense que c'est juste le fait de dire « j'ai le goût de venir triper pis solide avec toi, Will pis ton band ». Donc, les gens sont là, les gens dansaient, les gens étaient debout, mes chums sont là, ma famille, ma blonde, juste mes deux pitous qui sont pas là. Et vraiment, je suis très fier de moi, Marie-Pierre, très fier. Je suis fier de mon équipe, fier de tout ça, parce que c'est William Deslauriers qui est écrit, mais je ne suis pas seul là-dedans. Il y a vraiment mon band et tout ça, pis c'est très important pour moi. Aux quatre coins de ta tête, qu'est-ce qu'il y a quatre coins de la tête de William Deslauriers? Je pense qu'il y a la même affaire que tout le monde. C'est juste que moi, j'ai eu le temps de le mettre sur papier. Cet album-là, pour moi, c'est que je me suis réellement trouvé dans l'espace-temps. Comme je disais tantôt, j'ai eu la chance de parcourir le Québec de fond en contre, d'aller vraiment aux quatre coins du Québec, si je peux me permettre. Mais je n'étais jamais allé aux quatre coins de ma tête. Je n'avais jamais réfléchi à qui ou moi j'étais dans tout ça. Cet album-là, c'est ça. Pis ça fait drôle de le livrer aux gens parce que c'est super introspectif. Pour les gens qui n'étaient pas ici ce soir à ton lancement, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller sur ton site Internet aussi, qui a eu des modifications, les gens peuvent aller voir ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont écouté ton premier album? Là, je sais que le deuxième est un petit peu différent. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là? C'est quand même très différent le deuxième, mais j'adore ta question. Parce que je vais le dire vraiment, je n'ai pas peur des mots. Ceux qui n'ont pas aimé le premier album vont, je pense, tendre l'oreille au deuxième et l'aimer. Il y a une différence. Oui, il y a réellement une différence. Ce n'est plus William que c'était. C'est William plus mature un peu. William, assumer William. Et ceux qui ont adoré le premier vont aimer le deuxième. Je pense. Évidemment. Je pense, mais vraiment, c'est William des lauriers A à Z à 23 ans. Ça résulte dans ce que tu te détiens dans tes mains, tout simplement. Parfait. Merci, William. Je te souhaite un énorme succès avec ce deuxième album. Merci énormément. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.